Hey ! Salut les cartophiles ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'avais parlé sur Internet, sur Instagram, je crois, il n'y a pas très longtemps, que j'allais vous présenter une nouvelle série de vidéos. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais l'attaquer aujourd'hui. Alors, j'avais mentionné cette nouvelle série en vous parlant des tarots historiques que je voulais vous présenter. Je vais le faire, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais le faire un peu plus tard parce que j'attends de nouveaux tarots qui doivent arriver. Je me suis fait faire des impressions de très vieux jeux, comme le Tourkati, le Heryl, Bernardin, etc. Et j'attends des recevoirs pour pouvoir vous les présenter. Mais du coup, je me suis dit que j'allais pouvoir faire en attendant d'autres petites vidéos pour cette série. Et puis vous présenter à chaque fois mes préférés dans chaque catégorie. Donc, j'avais envie en tout cas d'attaquer cette série par la plus évidente, c'est-à-dire quels sont mes jeux de tarot préférés. Alors évidemment, je ne vais pas passer par le tarot de Marseille parce que ça me paraît être une évidence. Mais en tout cas, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc, on va faire un peu les présentations de tous ces beaux bébés. Et puis vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu. Et puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors, on va attaquer avec un des plus traditionnels. Le Rider Waite, évidemment, qui est un jeu... Alors, je sais que j'ai plutôt tendance à pester après les riders. J'ai une mauvaise consistance. Mais j'aime beaucoup les riders. En réalité, je n'aime pas trop les amalgames qui ont été faits entre les deux types riders et les types Marseille où on se met à interpréter les cartes du tarot de Marseille comme si c'était des riders. Et inversement, alors qu'évidemment, un jeu est propre. Il a son empreinte. Et il est important de ne pas mélanger les significations puisque ce qui donne la signification, c'est l'illustration, la représentation. Si cette illustration change, ce qu'elle représente change également. Et donc, le sens est modifié. Donc, on ne peut absolument pas faire une translation à l'identique d'un jeu à un autre. On le voit bien quand on prend un battleur dans un tarot de Marseille. Son énergie et ce qu'il représente n'ont absolument rien à voir avec un magicien du rider. Donc, le mood n'est absolument pas transporté de la même manière. Et alors, parmi moi, mes préférés dans les riders, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, mon préféré, c'est le Radiant parce qu'il est très joli. Il est vraiment très joli. Il est très brillant, très coloré. Et moi, j'aime bien ce côté un peu vivace parce que les riders, d'habitude, ont plutôt cette tronche un peu terne. Pas forcément très fun, pas forcément très joli. Et là, au contraire, on voit que c'est vraiment vibrant. Ça respire. Alors évidemment, j'ai toujours ce petit pestage de retrouver la justice en 9 et la force en 11. Mais je vais m'y faire avec le temps. J'accepte le deal parce que ce sont des jeux évidemment que j'utilise beaucoup. Donc, j'intègre, on va dire, l'infrastructure de ce jeu avec cette inversion numérique. De toute façon, je ne fais jamais de calcul. Alors oui, j'ai eu une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a mis un message. Je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était en critique d'un de mes bouquins en disant, oui, quand même, quel manquement terrible. Parce que c'était sur un bouquin, c'était sur un de mes livres du Tarot de Marseille. Quel manquement terrible de la part de l'auteur de ne pas mentionner les calculs qui sont extrêmement importants pour découvrir des ombres aux cartes. Alors non, non, la numérologie, c'est une chose, le tarot, c'en est une autre, l'astrologie, c'est une autre, l'hermétisme, c'est une autre. À un moment donné, il faut savoir se contenter du système qui est là. Or, le tarot ne fonctionne pas sur de la numérologie. Et j'en veux pour preuve que les premiers tarots n'étaient absolument pas numérotés et que c'est un système qui est apparu tardivement. Ce qui veut dire que l'infrastructure même du jeu de tarot n'est absolument pas numérologique. Donc, pas la peine de faire des grands yeux si on ne parle pas de numérologie. Il suffit juste de faire un petit peu de numérologie pour se rendre compte que le tarot ne suit pas la numérologie traditionnelle. Il peut avoir une structure numérologique mais qui est bien différente et qui respecte sa propre structure. Donc, du coup, tout ce qui est du 11 et du 8, dans ce jeu, j'ai tendance à le mettre de côté. Et donc, lui, ça m'arrive de... Alors, ce n'est pas souvent que je l'utilise, mais j'aime bien l'utiliser particulièrement pour les mineurs. Parce que c'est vrai que c'est assez sympa de se retrouver avec des mineurs qui sont illustrés. Et c'est pour ça que le rider a cet avantage, par exemple, que n'a pas le tarot de Marseille. C'est que, du coup, on peut utiliser de manière très facile l'intégralité des cartes. Alors qu'à Marseille, vous prenez un 3 de bâton ou un 6 de denier. On a intérêt à se lever de bonheur pour essayer d'arriver à y donner du sens. Quand on débute avec ce tarot, ce n'est pas intuitif, ce n'est pas évident. Donc là, du coup, un rider, c'est plutôt sympa. Alors, je vous présenterai peut-être à l'occasion un jeu qui s'appelle le tarot de Solabuska. Le Solabuska qui, de toute évidence, a été la source d'inspiration pour créer le rider. Puisqu'on retrouve des mineurs pareils qui sont illustrés. Donc, ce n'est pas une exclusivité du rider. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez sympatoche d'avoir ça pour les personnes qui aiment utiliser l'intégralité du jeu. Donc voilà, ça, c'est la version Radiant. Un très joli jeu qui est édité parmi les maisons les plus connues aux Etats-Unis. C'est US Game, US Game System. Donc, en plus de ça, il ne coûte pas des masses. Je n'ai pas le prix ici, mais il ne coûte pas excessivement cher. Je me souviens, je l'avais eu sur Amazon. Donc ça, ça fait partie de mes jeux, de ceux que je préfère. Un autre que j'adore. Alors, pardon d'avance parce que je l'ai un peu mal mené. C'est le Cristal Paron. On voit que la boîte a bien mangé, qu'elle s'est baladée un peu partout. Mais les cartes également ont un peu mangé parce que je dois avouer l'avoir légèrement circoncis. Je crois que j'avais présenté d'ailleurs la vidéo en ligne où je le découpais. Donc normalement, il y a toute une bordure avec 12 noms dans toutes les langues possibles et puis le nom en dessous. Et en fait, je me suis dit non, non, je veux le garder tel quel sans les bordures, sans les noms, juste les illustrations. Et vraiment, il est tellement somptueux. C'est l'un, je pense, des plus beaux jeux que je puisse avoir sous la main. Il est absolument merveilleux. On se laisse transporter par la beauté de ses couleurs. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir découpé parce que ça lui donne vraiment une beauté fantastique. Et même le dos, on se laisse transporter par toute cette magnificence. J'adore, c'est fantastique, le jeu de la géométrie. Parce que les mineurs sont extrêmement sur la géométrie. Regardez, c'est un peu austère comme le tarot de Marseille, mais avec la beauté, on va dire, du rider. Donc, c'est un joli mélange entre les deux. Et je trouve ça super. Et on peut vraiment se laisser transporter de manière intuitive. Même dans les mineurs, on peut y trouver des choses vraiment fantastiques. Donc, ça, c'est un jeu que je ne peux que recommander. Mais je le recommande particulièrement pour un usage de type divinatoire dans le sens de regarder les illustrations et laisser le bouquin de côté. Et voyez comment l'illustration vous parle. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme sens ? Et vous allez voir qu'il est assez épatant. Un autre jeu parmi mes préférés. Et là, je suis complètement subjectif. Je l'avoue. Je vais manquer d'objectivité. Mais pour une bonne raison, c'est qu'en réalité, c'est un jeu que j'ai depuis extrêmement longtemps. Dès l'année où il est sorti, en réalité, je me le suis tout de suite procuré dès les premiers mois où il est paru. Parce que je suis tombé amoureux de ce jeu, littéralement. C'est le I Am One Tarot de Maya Bruton. Alors, évidemment, ce n'est pas un tarot original. N'obstance que peut en présenter l'auteur, l'autrice, l'auteur, je ne sais pas comment on dit. Puisqu'en réalité, elle a repris un très, très vieux jeu qui est le jeu, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Je crois que c'est l'Oracle du Verseau ou un truc comme ça. Ce n'est pas l'Oracle du Verseau, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. C'est un jeu qui a à peu près ce nom-là. Et j'aime beaucoup ce jeu parce qu'évidemment, on retrouve toujours quatre familles comme dans les tarots traditionnels. On a les arcanes majeures. On a les arcanes mineures, évidemment, qui sont répartis dans les quatre familles. Donc, les poires de larmes qui sont l'équivalent des coupes. Les pierres de l'âge ou la pierre des âges qui sont les équivalents des deniers. Le serpent à deux têtes, alors qu'eux appellent ça les deux serpents enroulés. Les traductions, par contre, sont épouvantables. Moi, je retraduis l'intégralité du site internet de l'auteur et du livret. Et autant dire que les traductions sont dignes d'un Google, mais sous extra. Donc, bon, pas génial. Donc, le serpent à deux têtes qui va représenter le bâton, le feu, la sexualité. Et puis, les curved blades, donc les sabres, les lames incurvées qui sont en rapport évidemment avec les épées. Et en fait, je trouve que c'est un excellent jeu avec un très bon système puisque dans l'application que Maya Breton en fait, elle entrecoupe les significations entre les majeurs et les mineurs. Ce qui fait que, par exemple, à un moment donné, si j'ai l'arcane majeur numéro 5 et que j'ai un arcane mineur 5 d'une certaine famille, quand les deux apparaissent dans un tirage, ça a un nouveau sens qui apparaît. Et moi, je me souviens que les toutes premières consultations payantes que j'ai faites à l'époque sur mon premier site internet, c'était fait avec justement ce jeu-là. Et c'était des très longs tirages en 22 cartes et je mettais des heures à faire ces interprétations que j'envoyais ensuite en PDF aux gens. Et je peux peut-être le présenter un peu parce que je n'ai pas montré. Et ça durait des heures à faire et je ne le vendais que dalle. Et ça avait beaucoup de succès parce que les gens étaient épatés de la pertinence des interprétations. Donc, c'était assez fantastique. Et je trouve que c'est très, très beau. Et alors, j'aime beaucoup ce jeu aussi pour une autre raison. C'est que Maya a énormément joué sur les perspectives. C'est-à-dire que quand on regarde une carte dans un sens et quand on la regarde dans l'autre, on a une sensation différente. Là, par exemple, quand on regarde cette carte dans le sens, on a cette idée de cette espèce de truc qui jaillit de tous les côtés où on a comme une séparation, une division. Alors que si on la met à l'envers, d'un coup, on a plutôt une forme d'union où tout part jusqu'au sommet de la pyramide. Et donc ça, je trouve ça assez sympa. Pareil ici, on a une forme assez étrange avec une espèce de canalisation. Et quand on la prend dans l'autre sens, ça a une nouvelle tête. Donc ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce jeu parce que je trouve qu'il est vraiment multiple et on peut le voir sous plein de formes différentes. Pareil, cette carte-là, quand elle est dans un sens ou dans l'autre, on a vraiment une énergie différente. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette multiplicité, ce côté un peu versatile du jeu. Donc je trouve ça assez précieux aussi d'avoir ce jeu d'image. Donc le I Am One, vraiment dans mes coups de cœur, je vous le recommande chaudement. Après, il n'est pas évident, mais en tout cas, si vous voulez des traductions du livret, j'ai ce qu'il faut sous le coude. Le dernier jeu à m'avoir vraiment, vraiment plu chez Chiru Malchetti, dans ses tarots en tout cas, c'est vraiment le dernier tarot qu'il a fait qui me plaise encore parce que les autres, je n'arrive pas à me connecter à eux. Je trouve qu'ils ont perdu toute l'âme de ce qu'était capable de faire Chiru. Donc je suis un peu triste. Il y a des oracles chez lui que j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, l'Oracle of Vision que j'ai particulièrement aimé. J'ai beaucoup aimé son Lenormand aussi. Mais par contre, dans les tarots, vraiment, je me suis arrêté à celui-là. Les autres, pour moi, je n'arrive pas du tout à me connecter à eux. Celui-ci, pour moi, je crois que c'est vraiment la plus belle pépite de tout ce qu'il a pu faire. C'est le plus beau jeu de tous les jeux de tarot et de tous les oracles confondus qu'il a pu créer. On sent vraiment qu'il y a passé un temps de malade et que c'est une merveille. Et c'est d'ailleurs l'un des rares jeux qui a été à peu près correctement bien imprimé par Ada. Ce qui est assez rare puisqu'ils ont quand même le talent pour faire des impressions assez merdiques sur les jeux, en tout cas. Sur les bouquins, ils se déviennent très bien. Mais alors sur les jeux, c'est épouvantable. Et là, ils ont fait un très beau travail avec des petits reliefs comme ça. Je trouve ça assez fun. Un bouquin qui a été excellemment bien écrit également. Je trouve que c'est d'une beauté assez fantastique et dans la représentation et dans le type également d'informations qu'on retrouve dedans. Donc très bien écrit. On retrouve évidemment carte par carte comment lire le tarot. Et en fait, il nous raconte une petite histoire. Il nous raconte, il nous emmène dans un univers un peu différent. Et je trouve que c'est une très belle histoire et ça vaut vraiment le coup de le lire. Et puis après, on arrive évidemment aux arcades majeurs et on a quelques interprétations. Alors, il n'a pas été seul à l'écrire. C'est pour ça que vous avez des initiales à chaque fois différentes. On a CM, R, A, W, A et J, W, R. Donc à chaque fois, ce sont des spécialistes du tarot anglo-saxon qui se sont penchés là-dessus. Donc voilà, et qui présentent l'intégralité des cartes avec à chaque fois des mots-clés. Mots-clés pour la carte renversée, description, signification, affectation astrologique, dons et conseils. Et puis une petite citation. Donc ça, je trouve ça toujours intéressant. Pareil pour les cartes de cours, etc. Et puis à la fin, quelques petits conseils pour la pratique. Voilà, comment interpréter le tarot avec des formes de tirage. et je trouve ça toujours assez fun. Donc je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu que j'ai trouvé magnifique. Et le jeu en lui-même, évidemment, est assez sublime. Tac, je le présenterai rapidement. Voilà, on a vraiment des cartes très 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 belles qui suivent, bien entendu, le look Rider. C'est pour ça qu'on a la justice en 9 et la force en 8. D'ailleurs, vous voyez que j'ai inversé le sens. Et puis pareil pour les mineurs, les mineurs qui sont évidemment toutes illustrées et c'est d'une... Enfin, c'est somptueux. Vraiment, c'est somptueux. Donc c'est... Moi, je ne féliciterai jamais assez Chielo pour ce travail qui est incroyable et ça me permet d'oublier le travail beaucoup moins à mon goût de ces jeux suivants. Donc voilà, donc l'héritage du tarot divin, le Legacy en anglais. Voilà, vraiment une perle, une merveille. Pareil dans les jeux anglo-saxons, un jeu que j'avais présenté déjà en vidéo, le tarot classique de Barbara Moore illustré par Eugène Smith qui, pareil, est une petite perle parce qu'il est simple mais il est très beau. Alors le bouquin a eu quelques défauts d'impression. Merci Ada, une fois n'est pas coutume. Mais le jeu en lui-même est juste superbe. Les cartes sont magnifiquement illustrées. Donc Eugène Smith a fait un boulot de dingue tout en respectant pourtant le style traditionnel du rider. On est vraiment très proche de ce qu'on voit dans les riders. mais il est vraiment très très beau et j'ai toujours beaucoup de plaisir à utiliser ce jeu pour des petits tirages. Particulièrement, moi j'utilise ça pour des gens qui sont parfois un peu anxieux à l'idée qu'on leur lise le tarot parce qu'il y a des fois des gens qui viennent effectivement en consultation et qui ont quand même peur de ce qu'on va leur raconter. Et comme les illustrations sont assez douces et un peu manga ou bande dessinée, je trouve que ça colle très bien à cet exercice. ça permet vraiment de détendre le jeu. Donc voilà, c'est très très joli et je ne peux que le recommander parce qu'il est très beau. Même le motif au dos, je le trouve extrêmement apaisant et très relaxant. Et ça fait vraiment partie de mes jeux coup de cœur pour la graphie. Ce n'est pas celui que j'utilise le plus. Mais en tout cas, graphiquement, je trouve qu'il est juste somptueux. Donc ça, c'est le tarot classique qui du coup porte très bien son nom parce qu'il n'apporte pas forcément grand-chose d'original. mais en tout cas, il fait très bien le job. Donc j'en suis vraiment ravi. Et puis un petit dernier pour la route qui alors lui, je le présente mais je vais frustrer des gens puisqu'il n'est absolument plus disponible dans le commerce. Il ne l'est plus du tout. Alors je pense qu'il faudrait peut-être contacter Marie-René Patry pour voir s'il lui reste quelques exemplaires. Marie-René Patry pour ceux qui ne la connaissent pas et la patronne de la boutique Charme et Sortilège qui est une boutique extrêmement réputée au Canada et qui fait de la vente également par Internet. Une boutique ésotérique et ils ont beaucoup d'activités à droite, à gauche et je serais très heureux par exemple un jour de pouvoir aller enseigner chez eux ou aller faire quelques consultations à l'occasion. Donc à voir, pourquoi pas leur proposer mes services. Et en fait, ils ont sorti ce tarot il y a déjà pas mal d'années. Le tarot Sanctum ou Sanctum pour ceux qui veulent se la faire latin et qui avait on va dire une originalité assez extraordinaire pour l'époque qui était réellement de mélanger la sapience ésotérique avec le tarot. Alors je vais sortir ça. J'ai mis le jeu de côté parce que je l'utilise assez fréquemment. Voilà, donc un jeu qui se contente par contre que des majeurs. On n'a pas les arcades mineurs mais honnêtement il fait très bien le deal à lui tout seul parce qu'il est pareil, il est très très beau. Il est extrêmement riche en symbolisme donc pour les fans de symboles et d'interprétations il fait extrêmement bien le game aussi donc moi je vous le recommande vivement et puis il est très vibrant. Le travail de Pierre Foisy est démentiel. C'est un jeu qui est... En fait, en réalité pour la petite histoire moi j'ai commencé évidemment par le tarot de Marseille donc il y a tellement d'années que mon premier jeu je devais avoir 7 ans je crois quand je l'ai eu et puis à un moment donné au cours de ma vie je suis arrivé à l'école évidemment collège et puis j'ai même école primaire et collège et j'ai un peu abandonné le tarot de Marseille puis je suis parti puis j'ai arrêté les cartes et puis je me suis intéressé vraiment beaucoup à l'astrologie à l'hermétisme à l'art de la magie au paganisme et puis à tous les courants et tous les autres systèmes de divination autres que les cartes et je suis tombé sur ce jeu un jour et j'ai dit je le prends et c'est là où je me suis relancé à nouveau dans le tarot parce que c'est vraiment ça qui a réveillé mon intérêt pour les cartes et vraiment à partir de là je n'ai plus jamais lâché j'avais toujours mes cartes de clôt je vous le présenterai pour ceux qui ne le connaissent pas dans une autre vidéo mais les cartes de clôt par contre c'est les seules cartes que je n'ai jamais quittées elles ont toujours été avec moi je les ai toujours pratiquées en tout temps mais par contre celui-ci m'a vraiment permis de remettre un pied dans les tarots et alors celui-ci était déjà très beau à la base mais en plus de ça le bouquin était un joli pavé et je le trouvais très intéressant parce qu'il alliait la tarologie en tout cas la pratique du tarot avec la pratique de la magie et en fait on avait évidemment toute la liste des cartes avec les interprétations mais à chaque fois ils étaient complétés par des petites infos sympas par exemple là nous avons la carte de l'amoureux donc on donne une interprétation on nous met en avant des symboles à observer les usages magiques donc par exemple il parle de chakra et de lithothérapie il nous présente donc là toute la liste des chakras il nous parle par exemple des pierres purification des pierres et après un rituel rituel de la protection des coups pour toutes les énergies négatives extérieures en fait ce sont des invocations donc vraiment une pratique magique mais avec l'utilisation également des arcades majeurs comme un support amour, chance, bonheur pour la maisonnée donc voilà et tout ça dans tout l'ouvrage donc les symboles à observer là par exemple pour le chariot fabrication de l'huile du vainqueur donc là on fabrique des huiles le rituel pour favoriser la réussite des études et des apprentissages donc ça je trouvais ça extrêmement intéressant et c'était assez nouveau et assez fascinant de faire ça et puis à la fin pareil des petits rituels où on nous propose des choses des choses assez originales et je voilà ce qu'ils appellent les amalgames rituels voilà attirer l'amour ou l'âme sœur et donc là on utilise l'étoile ou le soleil plus l'amoureux avec des bougies blanches rouges rose ou rouge et moi j'ai trouvé ça à l'époque j'étais énormément dans la pratique de la magie et c'était quelque chose que je faisais énormément il n'y avait pas une semaine où je n'étais pas en mode rituelique et du coup celui-ci a été vraiment un indispensable pour moi j'ai vraiment adoré ce jeu mais qui malheureusement n'est plus disponible aujourd'hui et c'est bien dommage parce que je pense qu'il pourrait largement relancer une édition de ça parce qu'il est super donc à voir pourquoi pas espérons un jour qu'ils pourront relancer le truc donc voilà ça c'était le tarot sanctum et puis c'était le petit dernier que je voulais vous présenter voilà pour la petite présentation en gros de mes tarots préférés ceux que j'aime à l'occasion utiliser ou en tout cas voilà ressortir même pour moi ou pour d'autres c'est toujours un vrai bonheur et puis n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ces jeux là ou s'il y en a d'autres pour lesquels vous avez vraiment des coups de coeur particuliers et qui ont une place une place spéciale dans votre bibliothèque dans votre tarot tech voilà c'est toujours moi je suis toujours hyper intéressé à l'idée de découvrir des nouveaux tarots que j'ai jamais vus donc n'hésitez pas à nous présenter également vos petites pépites vos petites découvertes et puis c'est toujours bien de partager voilà j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle présentation une nouvelle forme de vidéo présentation je vous embrasse bien fort je vous dis à tout bientôt et en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous salut adieu C'est parti.